... Alors, pour commencer, pour voir si vous êtes tous réveillés, je vais vous demander de lever la main pour... Non, non, attendez, je vous pose la question d'abord. Pour savoir, comme essentiellement vous êtes de la région Lorraine, pour la plupart, si vous allez à Paris, si vous prenez plutôt quel mode de transport vous utilisez, donc je vais vous demander de lever la main si vous utilisez plutôt la voiture pour aller à Paris. Pour aller à Paris, oui. Ok, vous pouvez baisser la main. Pour les autres, est-ce que vous utilisez un mode de transport collectif ? Donc c'est essentiellement vrai. Et je vais vous demander de baisser la main que si vous avez changé de mode de transport. C'est-à-dire que si vous avez... Avant, vous preniez la voiture et maintenant, vous prenez plus le train. Vous prenez plus le train maintenant, globalement. Ok. Donc, on va voir ensemble... On va se poser la question, pourquoi, en fait, ce secteur, en fait, est en train de basculer de l'achat à l'usage, en fait, et de comprendre, en fait, ce qui risque de se passer dans les années à venir. Donc je vais demander, en fait, à chacun des invités de se présenter. Plus en détail, je vous laisse quelques minutes. Donc je vais demander à Gilles Deleuze de se présenter. Bien, bon, bonjour à tous. Donc je suis Gilles Deleuze et je suis à la recherche et développement d'EDF. Pas spécialement dans les transports, mais je travaille surtout sur l'interface entre l'énergie et le numérique. Nous avons également des projets, évidemment, sur la mobilité décarbonée. Voilà. Et mon projet de recherche actuel porte plutôt sur les utilisations de la blockchain. Mais enfin, ça inclut... Ça va au-delà de ça. Ok, merci. Arnaud, Julien. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc je suis Arnaud Julien. Je suis directeur de l'innovation et du digital au sein du groupe Keolis. Keolis, peut-être en deux mots. Keolis, c'est un grand groupe international qui est présent en France pour la moitié de son chiffre d'affaires et la moitié à l'international. Présente dans 16 pays. On est opérateur de mobilité, opérateur de toutes les mobilités. Donc ça va du vélo partage, de l'auto partage, en passant par le taxi, le VTC, le bus, le car, le tramway, où on est leader mondial sur le tramway, le métro, le métro automatique, également leader mondial sur le métro automatique. Et donc avec un développement plutôt assez important, à l'image de l'intensification de la mobilité au sein des territoires, au sein des grandes villes, avec finalement aujourd'hui le transport en commun, le transport partagé, qui est encore une part de marché assez faible et qui demande qu'à se développer. Et avec une présence ici dans la région aussi assez importante, à travers Keolis 3 frontières. Qui est donc ? Il y a Keolis 3 frontières par exemple, ici, et sinon on est présent un petit peu partout. On a 60% de part de marché en France sur ce qui est ouvert à la concurrence, sachant que la plupart des... enfin, beaucoup de marchés ne sont pas encore ouverts à la concurrence. On connaît le cas de la RATP à Paris, et puis il y a encore beaucoup de transports publics en régime au sein des territoires et au sein des villes. Et vous êtes l'opérateur de l'EMET à Metz ? Oui, oui. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Merci. Philippe Brun ? Bonjour. Vous vous présentez ? Donc je suis Philippe Brun, je suis le directeur marketing et e-commerce des nouveaux services de mobilité du groupe PSA. Et on a une marque qui s'appelle Free2Move, qui englobe des services pour à la fois les entreprises et le grand public. Et donc les services sont autour de la simplification, de l'optimisation des déplacements de nos clients. Donc on a pour le marché grand public typiquement une application qui s'appelle Free2Move et qui propose un certain nombre de moyens de déplacement dans une ville donnée. Donc si on prend par exemple Berlin, à Berlin vous pouvez choisir à la fois un vélo en autopartage, un scooter, de la location de voiture ou de l'autopartage. Donc le client quand il a cette application choisit et puis il choisit en fonction de tous les opérateurs qui existent sur la ville. Voilà. Donc c'est vraiment la simplification des déplacements. Et puis pour les entreprises, on aide à gérer les parcs automobiles des entreprises. Donc de la petite au grand groupe. Et puis donc ça passe par du leasing à la gestion de flotte. Voilà. Un peu très rapidement les mots. Enfin la distribution de services. Et puis on est présent dans 14 pays en Europe et en Chine et aux US. Ok. Et vous faites en fait l'application fait de l'agrégation en fait de... L'application grand public fait de l'agrégation de services et de mobilité. Et donc permet, on m'imagine, sur un trajet de vous donner les meilleurs prix ou des choses comme ça ? En fait vous avez plusieurs types de choix. Soit de dire je veux aller d'un point A à un point B et on vous propose en gros le meilleur des moyens pour y aller. Et puis avec des comparaisons de tarifs par exemple ou des propositions de location. D'accord. Ok. Donc on va jouer un petit jeu si vous voulez bien tous les trois. Parce qu'en fait on a dans ce secteur là tout un panel de technologies qui sont à disposition avec le numérique. Donc je voudrais en fait vous interroger chacun. que vous donniez en fait les technologies qui vous parlent le plus et pourquoi pas sur lesquelles on pourra discuter par la suite. Qui vous semblent les plus importants dans votre secteur ou dans votre entreprise. Donc si vous voulez bien commencer Gilles, juste un mot ou une phrase si c'est nécessaire. Juste un mot, une technologie comme ça qui vous passe par la tête, qui vous semble impacter l'industrie du transport et de la mobilité. Un seul mot. Oui, oui, juste une technologie. Une technologie. Pour nous, ça s'appelle blockchain. Ok. Donc c'est bien, c'était difficile de ne pas la citer mais les cités, celles-là. On attend que c'est fait puis personne ne pourra le dire. Voilà, exactement. Donc on continue ? IA. Ok. Smartphone. Ok. Est-ce que vous en avez d'autres ? Ces deux là sont très bien. Est-ce qu'on peut continuer ou vous avez d'autres idées ? Objet connecté, on continue dans les termes. Ok, parfait. Autonome. Géolocalisation. Ok, parfait. Vous en avez d'autres en tête comme ça ? Data. Ok. Algorithmie. Paiement en ligne. C'est bien. Je rajouterai empreinte écologique. Ok. Électrique. Oui, c'est une très bonne remarque. Effectivement, l'électrique, il y a des choses à dire. Donc ce qu'on peut voir, c'est très rapidement que le numérique est présent à différentes strates, à différents niveaux, à différentes échelles dans le monde du transport. Il va vraiment, le sentiment que moi j'ai, alors que je ne suis pas du tout un expert du monde du transport, c'est que le numérique va vraiment transformer de façon très profonde le transport et la mobilité dans un laps de temps plus ou moins, alors personne n'est d'accord sur le sujet évidemment, mais plus ou moins rapide et que toutes ces technologies-là vont rentrer, vont être à un cœur de modifier les usages de façon vraiment très importante. Alors comme vous m'avez parlé de blockchain, Gilles, ça tombe bien, puisqu'on va essayer de voir en fait en quoi cette technologie telle que la blockchain peut contribuer au développement des biens partagés. Oui, alors plus généralement, je pense que l'enjeu, c'est d'améliorer l'impact environnemental du transport, d'accord ? Alors ça passe par plusieurs choses. On peut déjà tenter de décarboner au maximum, optimiser les flux et réduire le nombre de véhicules. C'est les trois conditions finalement pour réduire l'empreinte environnementale de la mobilité. Et donc le numérique, il peut aider aux trois aspects de façon très générale. Ça, je pense qu'on pourra détailler sur l'optimisation des flux, par exemple. Bon, le partage, on voit bien que c'est peut-être une réduction du nombre des véhicules et une optimisation des flux. Pour un énergéticien comme EDF, la question aussi, si l'électrique se développe, c'est de mieux réguler les charges des véhicules par rapport au réseau. C'est encore un problème qui n'existe pas, qui est assez marginal. Mais un électricien autrichien m'a raconté qu'il opère dans un canton vers le Tirol, qui a un bon niveau de vie, avec une certaine conscience environnementale, du moins une conscience environnementale vue de personnes qui ont un bon niveau de vie. Donc ils ont des tests là. Et en fait, comme ils rechargent tous à peu près le soir en même temps, c'est assez grégaire le transport individuel, il commence à avoir des appels réseaux significatifs. Bon, donc c'est complètement anecdotique, mais c'est le signe que ce sont des choses qui peuvent se produire si le transport électrique se diffuse. Donc peut-être, ce serait à étudier, mais un des intérêts du partage, entre autres, ce serait peut-être de réguler les flux et de réguler la charge des véhicules. Voilà. Donc si on prend ces trois aspects, donc décarboner, optimiser les flux et réduire le nombre de véhicules, le numérique peut intervenir à plusieurs niveaux. Et le sujet qui m'intéresse moi personnellement aujourd'hui, dans le cadre de mes travaux sur la blockchain, c'est de voir comment ça peut améliorer ces sujets là. Alors sur l'impact environnemental global, y compris le décarboné, je crois que la question de fond, c'est de savoir d'où vient l'énergie. OK ? Puisque si vous chargez votre véhicule électrique comme vous le faites en Chine, par exemple, avec une électricité faite par des centrales à charbon, le bilan, il est très mauvais. Il vaut mieux carrément, je pense, rester sur un moteur thermique. Donc d'où vient l'énergie ? Première question. Ensuite, on voit bien qu'il faut travailler sur local et global, sur l'individuel et le collectif. C'est des questions super compliquées et ça passe pas forcément par des consignes et des choses vues d'en haut. Il faut inciter les personnes et les intéresser à la faire. Bon, et là, on a toute une réflexion sur le fait d'utiliser des tokens, des crypto-monnaies, des choses comme ça, qui sont un petit peu des bons de compensation pour faire l'effort de faire une mobilité qui va pas forcément de soi au début. Donc il y a toutes ces réflexions là. Et puis l'aspect horizontal est important. On peut assez rapidement créer des places de marché qui permettent des usages, des échanges, avec des coûts d'entrée, des coûts de développement assez bas. Et donc ça pourrait aller dans ce sens là. Voilà un petit peu de façon très brève, peut-être un peu floue, mais les grandes idées qu'il y a derrière. On voit bien en fait la problématique environnementale qui se pose aussi derrière ce changement d'usage dans le domaine du transport et qui préoccupe déjà, d'ores et déjà, EDF. Oui, du point de vue d'un électricien, en fait, la question, c'est également que le transport électrique ne double pas la consommation électrique. C'est pas le but. Oui, oui, complètement. Si on passe sur des transports qui sont tous électriques, il y a une vraie problématique pour EDF, évidemment. Il y en a d'autres pour les pétroliers. Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes. Il faut maintenir un équilibre, éviter les appels réseau trop importants, etc. Enfin, il y a des questions qui se posent. OK, voilà. Arnaud Junior, vous m'avez cité tout à l'heure comme terme. J'ai cité plusieurs termes. J'ai cité autonome, par exemple. Oui, vous voulez bien en parler ? Ça m'intéresse. J'ai vu un beau véhicule collectif de quelques places au Québec qui commence à être mis en place, je crois, à Québec même ou à Montréal, je ne sais plus. À Montréal. À Montréal, oui, c'est ça. Un véhicule Navia, notre partenaire Navia et qui permet effectivement de réaliser des opérations et de transporter jusqu'à une quinzaine de personnes. Peut-être pour revenir sur le sujet de l'autonome. En fait, l'autonome en soi est intéressant. C'est de l'IA. Ça va apporter un certain nombre de réponses à beaucoup de problématiques. Après, en soi, ce n'est pas forcément une solution. Je vais prendre quelques exemples. Si on prend, on voit aux États-Unis quelques sociétés qui se disent « Ah, il y a le véhicule autonome. Ça peut être intéressant pour répondre à certaines problématiques. » Comme par exemple, finalement, il est autonome, il est électrique. Ça ne coûtera pas trop trop cher. Peut-être que c'est une manière de faire de la publicité en ville. Je vais faire circuler des véhicules vides pour faire de la publicité en ville. Je vais prendre un autre exemple. Alors moi, je travaille à Paris. Je ne circule pas en voiture. Mais si je venais en voiture à mon travail, aujourd'hui, je n'ai pas de parking. Je pourrais demander à ma voiture de m'emmener, de retourner au garage et puis de revenir me chercher le soir. Voir, comme le parking, c'est une sorte de péage urbain, je peux aussi dire à la voiture de faire des tours de pâté de maison en m'attendant. Voilà. Mais ça fait rigoler. Mais sachez que certaines startups réfléchissent à ça. Alors ça peut être ça, le véhicule autonome. Mais ça peut être aussi une opportunité de se dire peut-être qu'on peut partager le véhicule. Parce que quand on parle de transformation digitale, bien sûr, c'est une transformation technologique, etc. Mais c'est avant tout maintenant une transformation des modes de consommation, une transformation des usages. Si vous alliez dans la Silicon Valley voir pitcher des startups il y a 15 ans, elles vous parlaient toutes de technologie. Depuis 5 ans, aucune ne parle de technologie. Elles reviennent maintenant pour parler un peu d'IA. Mais entre temps, elles ne parlaient que de business model et pas trop de technologie. Donc finalement, la question, elle est plutôt dans l'usage. Si les gens abandonnent l'achat personnel de véhicules pour dire, enfin, il y en a encore qui en achètent. Mais l'âge moyen d'accession à la propriété d'un véhicule ne cesse d'augmenter. La priorité des jeunes, c'est plus de passer de leur permis de conduire ou d'accéder à la propriété. D'ailleurs, on le voit sur la propriété de l'habitat, etc. Donc il y a beaucoup de tendances qui définissent que finalement, on peut peut-être passer au véhicule partagé. Et ça permettrait peut-être dans certaines villes d'arrêter de voir un petit trottoir, une allée de voiture garée, une allée de voiture, voire deux qui circulent et qui sont dans le bouteillage, une allée de voiture garée et puis un petit trottoir. Le sujet, il est de rendre la cité aux citoyens. Au final, là, avec l'aide d'un écosystème global au sein de la cité. Alors je parle de la cité. Bien sûr, il y a les territoires, mais on sait qu'il y a une vraie tendance de fond aussi sur l'augmentation de la population au centre des villes avec une tendance à la verticalisation des villes. En parallèle, une autre tendance, c'est que les gens bougent de plus en plus. Et si on retourne là, 15 ans en arrière, certains se disaient, bon, avec l'avènement d'Internet, les gens vont moins bouger. C'est totalement faux. La mobilité n'a cessé d'augmenter et elle ne va cesser d'augmenter. Et aujourd'hui, on a un problème, en tout cas, dans un premier temps, en 2D, d'emprise au sol. Donc le transport, la mobilité, elle doit être partagée. Si elle doit être. Et ça, c'est un peu notre vision. La vision qu'on porte qui est au liste avec une mobilité autonome, partagée, propre, alors électrique, hydrogène. En tout cas, propre et connectée. Ok. Je vais passer la parole à Philippe Brun. Quelle est votre vision, en fait, par rapport aux nouvelles technologies ? Qu'est-ce que vous voyez comme rapport ? Alors, on va pas parler du groupe directement PSA pour le moment, mais dans vos applications, quelle est la vision que vous avez ? Pourquoi vous en êtes arrivé à créer ce type de besoin ou ce que crée cet agrégateur chez PSA ? Et quelle est votre vision un peu long terme derrière tout ça ? Moi, c'est basé vraiment sur la transformation de la société. Il y a une étude qui est sortie en début d'année, une étude belge, qui disait que la génération des enfants qui sont nés en 2018 sont les derniers à posséder un véhicule. Évidemment, quand on travaille pour un groupe comme PSA, nous qui voulons dans des véhicules, ça peut poser quelques questions. Posséder un véhicule, ne pas posséder un véhicule, ça veut dire plein de choses, ça veut dire le louer, ça veut dire l'avoir différemment. Il y a un sujet, mais il y a un véritable sujet de transformation sociétale dans les grandes villes en particulier et qui est autour du déplacement. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a envie de faire, ce n'est pas d'utiliser la technologie. La technologie, nous, en fait, c'est un moyen d'arriver à simplifier le déplacement. Nous, ce qu'on a envie d'accompagner, c'est cette transformation. Et on a eu la révolution dit numérique il y a quelques temps. Et je pense que la prochaine révolution qui arrive, c'est la révolution du transport. Et ça, on voit bien... Je sors un peu du contexte de l'autopartage, de la location de vélos, etc. Mais je vais même plus loin, mais on voit bien qu'il y a des initiatives de shuttle qui vont aller un peu plus vite entre deux grandes villes. Ça peut modifier fondamentalement l'écosystème, l'implantation des entreprises. Donc ça a des impacts. La mobilité sur la partie sociétale qui est très forte. Ça a été évoqué par Gilles sur la partie environnement et électricité. Donc on voit bien que la mobilité, le transport, c'est quelque chose de fondamental dans l'usage au quotidien des gens dans des grandes villes, mais pas que. Et ça, c'est le premier changement. Et le deuxième, c'est aussi, vous l'avez, je crois que c'était encore dans la presse hier matin, où les grandes villes européennes, mais pas que, se mobilisent pour rendre la ville aux citoyens et enlever les voitures. Je le fais un peu court et caricaturellement, mais c'est ça. Et donc, pour se rapprocher, alors moi, je viens de Paris, mais en Paris, on voit comment ça se passe. Il y a une vraie tendance de fond à, en tout cas, limiter le nombre de véhicules, etc. Et donc, les deux confrontés, les deux mêlons ensemble, ça amène des usages complètement différents. Et on voit bien qu'aujourd'hui, pour se déplacer dans une ville, on peut très bien se dire, tiens, je vais prendre le vélo parce que j'ai un truc assez simple à faire et je suis tout seul et je ne vais pas trop loin ou voilà, peu importe. Et puis, finalement, j'ai envie de transporter la poussette avec mon enfant ou mes bagages, etc. Et puis, je vais prendre une voiture en location et hop, je vais me déplacer comme ça. Je vais aller d'un point A à un point B et je vais me... Voilà. Et donc, ce qui est important d'un point de vue client, nous, ce qu'on privilégie, c'est un, de mettre le client au centre. Donc, un, il faut qu'on lui propose les meilleurs des services de mobilité, qu'il puisse choisir. Quand vous êtes dans un supermarché, vous aimez bien choisir entre différents types de rayons. Eh bien là, c'est pareil. On peut... Les types de mobilité, de déplacement ne s'opposent pas. Ils se complètent, ils s'additionnent. Et donc, voilà, il faut qu'on arrive à proposer ça. Et puis, le deuxième axe, c'est qu'il faut que ça soit avec une expérience client qui soit la plus forte possible. Parce qu'évidemment, ça va passer par là. Donc, la navigation au sein de l'application, elle doit être simple. La bonne géolocalisation. Et le troisième point, c'est s'inscrire dans cette transformation sociétale autour de l'environnement. Et notamment sur les véhicules qu'on met en autopartage, ce sont des véhicules, principalement, qui sont électriques. Voilà. Alors, je me permets de revenir sur un point que vous avez cité sur le fait de comparer. Enfin, je le disais tout à l'heure, mais le fait de pouvoir avoir un comparateur de prix, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Ce qui va inciter les gens à utiliser des transports, qu'ils soient collectifs ou partagés, c'est qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que la voiture coûte beaucoup plus cher que l'usage qu'ils en font au quotidien. Donc, si on leur démontre que c'est plus intéressant de louer occasionnellement ou un vélo, une voiture, etc., plutôt que de devoir entretenir un véhicule qui reste dans un garage ou qui est utilisé à 5% du temps, est-ce que ce n'est pas un critère qui va remporter l'adhésion et le fait que ce marché se transforme ? Alors, en fait, ça ne se pose pas complètement avec la possession. En fait, ça dépend. Aujourd'hui, on en a, pour la petite anecdote, on n'a jamais vendu autant de véhicules neufs qu'en ce moment. Donc, vous allez me sortir. Après, je vous laisserai faire la citation. Mais en même temps, ça montre deux choses. D'abord, qu'il y a les grands centres urbains et puis il y a le reste des autres villes. Et donc, la problématique n'est pas la même. Donc, n'opposons pas les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un problème de coût, c'est un problème d'usage et de choix. Et donc, dans les grands centres urbains, c'est favoriser ce choix-là. Et ce n'est pas qu'une question de prix. Et on peut très bien ensuite, dans les solutions qui facilitent un peu le blessement, on peut très bien avoir envie de posséder son véhicule et de faire de la location entre particuliers. Et ça fonctionne. Et dans l'application FreeTo, vous retrouvez ça. Et c'est un autre moyen aussi d'optimiser son budget. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont devenus un peu pro là-dedans même. Mais de dire, voilà, moi, je ne me sers pas de mon véhicule pendant la semaine, mais je prends le métro, je prends le vélo ou je prends des véhicules d'autopartage, peu importe. Eh bien, moi, je vais mettre mon véhicule à disposition d'autres. Et donc, c'est un autre moyen. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne se pose pas forcément. La problématique, elle est centrée sur le client. Où est-ce qu'il se trouve à un moment donné et qu'est-ce qu'il a envie de faire dans son déplacement ? Et c'est comme ça que ça doit s'amener l'arbitrage. Voilà. Et ça ne s'oppose pas. Mais si on a plus de véhicules sur le marché, ça va faire aussi baisser les prix et a priori, il y aura moins d'intérêt d'acheter des véhicules. La concurrence, ça fait toujours du bien. Ça, on le sait tous. Donc, la concurrence sur les opérateurs de vélo, ça va aider à développer le vélo. Je sors exprès volontairement de Paris, mais vous allez à Madrid, vous allez à Berlin, vous avez un nombre de véhicules en autopartage qui sont considérables. Il y a au moins 3-4 acteurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, forcément, la concurrence va débrider, va faire développer le marché et que l'usage... Vous voyez, il y a eu les premières étapes du Vélib, mais vous allez à Paris, mais même à Metz, vous voyez bien les vélos que vous avez en libre-service. C'est l'explosion et ça développe énormément le vélo dans les villes. Donc, voilà. Donc, tout ça va amener... La concurrence, forcément, va développer au-delà de l'aspect tarif, parce que je vais répondre à votre question. Mais la concurrence, surtout, développe plus l'usage parce qu'en fait, la concurrence fait qu'on se centre toujours plus sur le client et ça amène à développer les usages. OK. Je vais rebondir sur l'aspect tarif avec le transport collectif parce qu'il y a des expériences qui ont été faites, notamment dans des villes de France. Alors, ça ne concerne pas directement Keolis, mais les clients, les municipalités qui ont fait ce choix-là de baisser les tarifs et de voir une augmentation sensible de l'usage. Est-ce que vous avez quelque chose à... Est-ce que vous percevez cette vision-là, en fait, qu'on peut déclencher l'usage, un usage plus important simplement en jouant sur des leviers économiques ? Globalement, non. Si vous prenez l'exemple de Lyon, qui est une ville où le transport public est très, très utilisé. C'est devenu majoritaire comme mode de transport au sein de la ville. Le prix du ticket unitaire n'a cessé d'augmenter. Ça n'a pas été forcément un souci. Le sujet... Alors, il y a le sujet du prix. Lorsqu'à un moment donné, on se dit qu'on doit faire l'arbitrage entre j'achète ma voiture particulière ou finalement, je requière autre chose, du transport public, plus de l'allocation, etc. Donc là, ça se regarde. Après, au niveau local, il y a d'autres leviers. Il y a le levier de l'expérience utilisateur, le levier de la multimodalité. Et là encore, on retouche un changement des usages et des modes de consommation. Nous, on le voit à travers nos applications qui sont au niveau des réseaux et les requêtes qui sont faites dans les moteurs de recherche d'itinéraires. Il y a quelques années, on avait des gens qui cherchaient un point d'arrêt, un point d'arrêt. Bien sûr, on est passé à l'adresse. On est passé au point d'intérêt de plus en plus. Mais on voit surtout que dans nos résultats de requêtes, parce qu'on voit après les choix qui sont faits pour avoir le détail, c'est du multimodal de plus en plus. Donc, on ne prend plus le métro, on ne prend plus le tram, on ne prend plus le bus. En fait, on prend les transports pour aller de tel à tel endroit. Et on voit qu'il y a aussi, ce n'est plus aussi linéaire. On n'est plus du tout sur le schéma où on prend toujours le même trajet avec le même mode tous les jours. On va varier nos modes de transport. Ça peut être de la marche parce qu'il fait beau avec un petit peu de vélo. Ça peut être du bus. Ça peut être du mode lourd. Mais le but, je préfère être à la surface. Si jamais le mode lourd, il est en souterrain dans certaines grandes métropoles, etc. Donc, on voit ces usages qui changent énormément. Et l'expérience client est très, très importante. Donc, on a à travers ces algorithmes, l'innovation sert beaucoup le développement de ces moteurs de recherche multimodaux. On a aussi des évolutions, par exemple, sur la biétique. Alors, ce n'est pas sur la région Grand Est, mais Dijon, ce n'est pas si loin que ça. Si on regarde, c'est une première en France. Et c'est ce qu'on a lancé en début d'année avec l'open payment, c'est-à-dire que j'ai accès au réseau de transport avec ma carte de paiement sans contact, sachant qu'avec ma carte de paiement sans contact, je ne fais pas que acheter. J'achète, je dématérialise le titre de transport dans le cloud et puis après, je valide d'un simple geste. Ça, ça a favorisé énormément l'usage. Si on prend l'exemple de Dijon, parce qu'on a des premiers retours d'expérience, ça permet de développer l'usage parce que finalement, c'est aussi un frein. Ou est-ce qu'il faut que j'aille faire la queue pour trouver mon titre de transport ? Je sais. Pour les visiteurs de passage, ça peut être un frein aussi. Donc ça aussi, c'est des choses qui facilitent. Et l'expérience utilisateur, la technologie numérique nous permet de l'améliorer grandement. Oui, c'est très intéressant d'aller sur l'expérience utilisateur et l'usage qu'on peut en faire. Parce qu'effectivement, on cite bien comment on va engager l'utilisateur pour une première fois pour découvrir les services que vous proposez. Si on l'oblige à s'abonner et avoir une procédure lourde en devant donner tout un tas d'informations, une copie de la carte d'identité ou des choses comme ça pour pouvoir s'abonner alors qu'il veut juste découvrir et voir comment ça fonctionne. Donc là, il y a certainement une vraie amélioration, une vraie tendance. Et plus le service est facile d'accès, plus il peut se démocratiser. Sur l'autopartage, Gilles, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure sur l'histoire des impacts environnementaux sur la consommation d'énergie. C'est une grosse problématique, même si vous ne travaillez pas directement dessus, qui est préoccupante ou pas tant que ça au final. Parce que si on cumule l'usage des transports collectifs qui vont se transformer de plus en plus vers de l'électrique et les véhicules électriques qui sont rechargés aussi la nuit et plutôt quand ils ne sont pas utilisés, est-ce que c'est une catastrophe ou pas pour ODEF ? Non, l'impact n'est pas si grand que ça, en fait, sur la consommation électrique. Là, c'est un peu la question du numérique. Le numérique, ça peut a priori faire pas mal réduire la consommation d'énergie. C'est ce qu'on dit, puisque ça dématérialise ou ça permet de partager des objets, des choses comme ça. Bon, mais le bilan peut être ambigu parce que d'un autre côté, vous dites que depuis Internet, les gens ne sont jamais aussi autant déplacés. C'est vrai que si on fait le bilan environnemental d'un mail par rapport à une lettre papier sur un mail, c'est positif. Mais le numérique permet une telle gabegie d'informations qu'en fait, on a multiplié par 100 ou par 1000 le nombre de mails. Bon, je n'ai jamais vu trop le résultat final, mais je ne suis pas sûr que le bilan global soit favorable, surtout si on compte tout le stockage de l'information qu'il y a derrière et qu'il faut alimenter en permanence. Pour le coup, je connais bien. Oui, donc je pense qu'on est sur des choses assez complexes. Ce qu'on essaye de faire à un autre niveau, ça va être surtout de lever un certain nombre de difficultés pour l'utilisateur. Et c'est vrai qu'encore une fois, heureusement ou malheureusement, je n'en sais rien, mais on trouve le numérique. Par exemple, si on prend la mobilité électrique, une des premières questions, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bornes, de bornes de recharge. Dès que vous voulez faire un peu de distance, si vous sortez de vos lieux habituels, vous connaissez la carte par cœur, c'est un peu compliqué. Et là, effectivement, à chaque fois, c'est le téléphone. Le téléphone pour avoir la carte des bornes et leur dispo et leur prix. Un deuxième problème, c'est que si vous voulez faire du transfrontalier, par exemple, ici, c'est quand même important, ou faire de longue distance, vous avez plusieurs opérateurs différents. Donc, il y a des problèmes qu'on retrouve dans les eaux de transport d'intermodalité. Donc, comment faire pour ne pas avoir 10 badges, 10 cartes, 10 abonnements différents ? Voilà, c'est toujours un peu pénible à gérer. Donc, là encore, c'est le numérique qui peut rendre l'expérience utilisateur plus fluide, faciliter les choses, rendre interopérables les opérateurs, etc. Après, il y a la question de la traçabilité, j'insiste, mais la garantie de l'origine, c'est quand même un truc qui est maintenant peut-être rendu possible par le numérique et qui peut avoir une importance dans des choix, dans des décisions d'achat. Donc, c'est quelque chose qu'on a intérêt, je pense, à développer. On a également fait, en région Grand Est, on a fait une expérience il n'y a pas tellement longtemps qui s'appelait Oslo Tourum, qui consistait donc à tester une expérience de mobilité électrique transfrontalière, en rendant des opérateurs interopérables, donc Sodétrel pour EDF, Innoji, VKV pour l'Autriche, Fortum pour les pays scandinaves. Et donc, on a fait tourner des voitures tout autour. Et on s'en vient compte que la question, quand même, c'est la fluidité et la facilité. Alors, juste une petite anecdote, c'était au mois de novembre. L'année dernière, il n'a pas fait très chaud parce qu'il y avait un petit épisode de neige. Et les Autrichiens ont eu des problèmes en forêt noire pour trouver une bande pour se charger, sachant qu'en hiver, on consomme quand même pas mal d'énergie. Puis, ils n'avaient pas une petite voiture en plus. Je crois que c'était une Tesla. Ils aiment bien ça. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que le numérique, il est au cœur de toutes ces facilités qu'il faut apporter. En même temps, il faut faire attention qu'il ne va pas générer une gabegie d'offres. Et comme un peu, on peut vous trouver avec les e-mails et une surconsommation d'informations, d'énergie, etc. Parce qu'à force de rendre les choses très faciles, on peut aussi créer des surconsommations là où on n'y pense pas. Voilà. Je ne sais pas, mais si on prend Airbnb, qui en principe est une expérience sympa à la base de logements partagés, ça devient maintenant dans certaines villes touristiques une perte d'espace pour les habitants et une flambée des prix. Donc, l'effet de bord qui n'était pas prévu est parfois négatif. Arnaud ? Oui, je voulais rebondir sur la partie électrique et véhicules électriques. Alors, bien sûr, dans le transport public, chez Ecolis, tous les modes lourds sont électriques. Mais si on regarde le sujet des bus, la partie numérique nous apporte quand même pas mal de choses. Sur la partie smart grid, sur la partie smart charging, on voit comment améliorer globalement le bilan. Déjà, sur quand est-ce qu'on recharge, comment on recharge, jusqu'à combien de recharges, combien on doit laisser décharger pour avoir finalement le bilan énergétique le meilleur et la durée de vie des batteries la meilleure. Parce que c'est un nombre de cycles, mais ça dépend de la nature du cycle, etc. Et on voit que là, on a fait plusieurs expérimentations et on a dû avoir recours à de l'IA, en l'occurrence, avec quelques entreprises, alors pas les Google, etc., mais des entreprises qui sont basées en France, soit Berkeley, et qui nous ont permis de progresser fortement là-dessus. Et en parallèle aussi, on voit, et là je pense que c'est un intérêt côté électrique, où on a des discussions assez intéressantes avec RTE pour dire, au moment du pic, est-ce que lorsque vous avez un dépôt ou lorsque vous aurez un dépôt demain avec 50, 100, voire 200 bus électriques qui, chacun, a 3,5 tonnes de batterie sur son toit, peut-être qu'au moment du pic de consommation, on peut s'en servir. Ça permettrait de réduire, enfin, de répondre à cette attente et puis de se recharger derrière. Mais avec aussi toutes les questions de dire, est-ce que si ça fait un cycle de plus, ça réduit ma durée de vie du véhicule, etc. Et là, on a vraiment besoin du numérique pour regarder avec toutes ces composantes-là, qui est une sorte de, on deviendrait une sorte de fournisseur d'énergie au moment du pic, mais qu'on doit récupérer. Donc ça nous fait un cycle en plus. Est-ce que ça veut dire que ma durée de vie de batterie sera plus courte, sauf si éventuellement je le fais qu'entre 84% et 32% de charge batterie ? Voilà, je donne des exemples, mais qui sont des exemples réels, qui montrent à quel point il y a de la technologie. Et là, vraiment, on a besoin du numérique, on a besoin d'IA pour pouvoir mieux comprendre ce nouveau matériau, comment on consomme, quelle est la réelle durée de vie et comment on peut avoir un bilan durable global. Avec d'autres éléments aussi sur la production d'énergie. Parfois, on la produit sur place, parce que quand on a des sites importants, on a parfois une composante solaire, d'énergie solaire importante sur les lieux où on est. Si je peux me permettre une petite parenthèse aussi sur le numérique, l'énergie, la mobilité. Si on peut peut-être se situer dans un futur, je ne sais pas, mettons 10 ans, 15 ans, imaginons une maison, il y aura toujours des habitants, les parents, les enfants, mettons un chien et un chat. Le scénario qu'on peut imaginer, c'est qui va acheter l'électricité ou l'énergie pour la maison ? Ce ne sera pas le chien et le chat. Dans 15 ans, on ne sait pas. On ne sait pas, mais enfin dans 15 ans, ce sera peut-être toujours des chiens et des chats. Ce ne sera pas les enfants, mais ce ne sera peut-être pas les parents. En fait, ce sera peut-être les voitures, les voitures de la maison. Puisqu'en fait, les premiers consommateurs d'électricité, ce seraient les voitures. Et ces voitures sont dotées d'une... Alors, je ne dis pas qu'elles sont intelligentes parce qu'on ne va pas revenir sur le débat de ce matin, mais on va dire qu'elles sont autonomes. En tout cas, elles auront suffisamment d'autonomie et de puissance de calcul pour être capables, comme vous dites, de gérer leurs charges. Ça, c'est tout ce qu'il y a derrière le véhicule to grid. Et elles vont peut-être aussi faire le trading de l'électricité à la place des habitants de la maison. Elles auront la capacité de suivre le réseau, les prix, l'énergie disponible, les puissances disponibles. Et elles seront peut-être l'optimisateur. Alors d'ailleurs, ça ne va peut-être pas forcément dans le sens du partage. Et je finis là. Mais c'est parce que ça veut dire qu'il y a peut-être un intérêt pour beaucoup de gens à toujours avoir des voitures parce que ce sont les énormes batteries sur roulette qui permettront éventuellement de réguler l'énergie de la maison. Mais voilà, ça, c'est un petit saino futuriste. Mais on voit tous les effets de bord que ça peut avoir. C'est très intéressant. C'est des choses auxquelles on réfléchit. Et on voit aussi l'intérêt de blockchain aussi justement pour... Oui, parce que ça va être l'agent de trading et l'agent de change des machines. Je ne vous ai pas entendu parler de crypto-monnaie. Donc on va y venir parce que c'est un peu nécessaire. Parce que vous avez quand même un acteur bien connu, en tout cas dans le domaine du transport, au printemps, qui a annoncé la création de sa crypto-monnaie, qui est Uber, qui a lancé une ICO. C'est quand même quelque chose qui est plus que dans l'air du temps. Ils ont investi... Je n'ai plus le chiffre en tête, mais ils ont investi quelques millions d'euros, voire dizaines. S'ils s'impliquent autant là-dedans, c'est qu'ils ont compris aussi que l'usage pouvait passer par ce genre d'achat qui est simplifié, qui peut se passer d'une banque, très clairement. Parce qu'aujourd'hui, dans un service comme ça, la carte bancaire est directement débité. Donc il n'y a pas de problématique d'usage, on va dire, pour l'utilisateur. Mais par contre, il y a la volonté de pouvoir vraiment vendre des services d'une autre façon, en utilisant des crypto-monnaies. Qui veut rebondir sur le sujet ? Juste un petit mot. De mon point de vue, les crypto-monnaies, aujourd'hui, ont un intérêt un peu marginal pour les êtres humains. Ça permet de faire comme du Western Union à très bas coût. Si vous allez à Coin House, enfin l'ancienne maison du Bitcoin à Paris, les gens qui y vont ne sont pas des geeks, ne sont pas des gens blindés. C'est plutôt des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui, en fait, se servent des cryptos comme des mandats. Simplement, si vous connaissez les frais de Western Union, par exemple, ils sont très très chers. J'espère que personne ne bosse à Western Union ici. Les cryptos permettent de faire des virements. Normalement, on n'a pas invité les gens de Western Union, ni de Total. On a le droit de parler d'électricité dans les voitures. Donc, en tout cas, ça permet de faire des virements. C'est anecdotique, mais ça permet de faire des virements transfrontaliers à très très bas coût. Cela étant, beaucoup de choses marchent en crypto. Vous prenez aujourd'hui les paiements en Paypal, d'ailleurs qui prend une petite taxe au passage. Ce n'est pas de la crypto. En Chine, ils ont un système extrêmement efficace qui s'appelle Alipé, qui marche sur WeChat, qui est une sorte de WhatsApp, enfin qui est le WhatsApp chinois, qui est très efficace et qui dématérialise la monnaie, mais ça se fait sans crypto. Non, je pense plutôt qu'à long terme, cette technologie est vachement efficace pour permettre aux machines de faire du business entre elles. Pour moi, c'est l'argent des machines. D'où l'idée que, imaginons que dans un certain futur, des voitures ou des trains ou des métros vont trader de l'énergie, vont en acheter quand c'est des intérêts, vont en revendre quand ils ont un excédent et parce que le prix est bon. On peut même imaginer qu'une voiture refuse de rouler parce qu'elle a plus de business à faire avant de vendre le contenu de sa batterie qu'à rouler. Bref, là, ça va passer par des cryptos, certainement, parce que ça permet des micro-transactions. On est quand même sur de la micro-transaction. Le minage, c'est une technique de machine, etc. Donc, je vois plutôt comme le support monétaire à l'économie des machines. Mais c'est un peu futuriste. Voilà. Je ferme la parenthèse. Oui, pas tant que ça dans l'usage parce qu'il y a des pays qui l'ont vraiment adapté de façon très importante sur des usages comme ça, justement comme la Corée qui est vraiment en avance sur cet usage-là. Alors, effectivement, est-ce que ça va se démocratiser ? La question, c'était plutôt, est-ce que c'est une mode ou vous pensez que Uber a fait ça juste parce qu'il a une vision, en fait, plus, comme vous l'indiquez, d'échange financier de machines, ou ça ne peut pas du tout être fait dans l'idée de simplifier les transactions, de se passer de banque ou des choses comme ça ? Alors, si vous prenez l'expérience Alipé en Chine qui est extrêmement simple, efficace et fluide, elle se fait sans crypto. Oui, mais complètement. Ce n'est pas obligatoire. On est bien d'accord. Ce n'est pas obligatoire. Je ne sais pas quelles sont les motivations d'Uber. Souvent, la communication sur ce sujet, ça peut être pour... Enfin bon, il y a différentes raisons. J'avoue que je ne connais pas la motivation. Oui, ça peut être aussi juste pour faire monter l'action. On est aussi bien d'accord. Ça peut être pour ça. C'est tendance aussi de lancer une ICO quand on est une société comme ça. Oui, ça peut aussi faciliter l'activité dans des pays où le système financier est douteux. Oui, complètement. C'est peut-être aussi l'objectif d'Uber. Je ne sais pas. Vous vouliez réagir tous les deux sur ce domaine-là ? Juste sur la partie blockchain. Alors nous, on voit ça comme finalement une technologie qui peut servir la performance. Et ça, on le voit. Donc on est en train de regarder de près cette technologie pour des sujets, enfin sur l'ensemble de nos métiers. Ça peut être effectivement sur des opérations, ça peut être sur la maintenance. Par contre, moi, je ne suis pas très étonné qu'Uber aille là-dessus. Comme les banques se sont emparées de la blockchain parce qu'ils ont vu ça comme une menace. Et puis beaucoup d'ICO, de blockchains qui étaient créés étaient aussi pour aller concurrencer les plateformes américaines, enfin les Natoo, en se disant finalement avec ces blockchains, vous pourrez vous passer des grosses plateformes. Donc le meilleur moyen de ne pas être complètement à l'ouest, c'est de prendre le sujet. Je pense que c'est juste ça. Mais en tout cas pour nous, pour Keolis, ce qui nous intéresse, ce n'est pas un phénomène de mode, la blockchain. Ça suit pour moi le sujet de tendance de fond aussi sur la manière dont les personnes contribuent aux blockchains. Les développeurs développent, ce n'est plus des salariés. Effectivement, je suis rémunéré par la crypto-monnaie de la blockchain. Et donc ça aussi, c'est assez intéressant sur la contribution. Finalement, c'est se passer de tiers de confiance, sachant que ce n'est plus un tiers de confiance qui est un tiers tout en haut. C'est finalement le tiers de confiance, c'est mes pères. Et pour moi, ça révèle une tendance aussi sociétale du partage, de l'économie du partage. Et donc ça, c'est finalement quelque chose qu'on regarde aussi de près d'un point de vue tendance sociétale. Et notamment parce que finalement, notre métier, il est la mobilité partagée. Ça peut aussi être une façon de créer des tokens, conceptuellement, on va dire, parce que c'est assez compliqué à faire. Une idée qu'il y a derrière, c'est de créer des tokens équivalents CO2 qui peuvent être des incitations. Prendre une mobilité collective ou partagée devrait avoir un impact un peu plus faible, donc être rémunéré en équivalent CO2. Et on peut imaginer, mais ça, c'est assez complexe à faire, que des collectivités locales utilisent finalement ça comme un instrument de pilotage. En donnant une valeur assez forte à ce jeton, on va inciter les gens à aller dans telle direction, sans avoir à créer de systèmes assez lourds de contrôle, de tarification, etc. Finalement, en fixant un prix ou deux, le prix du billet et puis la valeur à laquelle on rachète le CO2 économisé, on peut imaginer des systèmes de pilotage comme ça assez efficaces. Ok, merci. Sur la partie transformation, si on évoque le fait que les minimums vont acheter de moins en moins de voitures, que les grands centres urbains vont être de plus en plus utilisés, donc les gens vont à terme moins consommer de la voiture, qu'est-ce qui va devenir des métiers qui sont basés là-dessus, c'est-à-dire les réparateurs, les assureurs, tous ces gens-là qui travaillent aujourd'hui essentiellement, pas que pour les assureurs, mais tous les métiers qui sont directement liés à l'entretien de la voiture ou la consommation de la voiture et qui sont souvent des commerçants, des petits commerçants ou des petites sociétés de service, est-ce que vous pouvez en l'évoquer ? J'espère qu'on n'a pas de carrossier dans la salle, mais c'est des métiers qui vont à terme, peuvent évoluer. En tout cas, dans les prochaines années, dans les dix prochaines années, on peut imaginer que le chiffre d'affaires ne va pas augmenter, alors même si on peut en vendre de plus en plus de voitures, on a plutôt tendance à penser que le particulier risque de moins acheter de véhicules, même s'il s'en vend plus dans les entreprises et des choses comme ça. Est-ce que ça va avoir un impact sur ces métiers-là et comment ? Moi, je vais peut-être donner des éléments de réponse avec d'abord un exemple qui n'a rien à voir. Je vais vous donner l'exemple qui parle souvent à tout le monde, l'exemple du marché de la musique. Parce que surtout en France, on a fait Adopi, etc. parce que la valeur partait, plus personne n'allait acheter de CD. Qu'est-ce qui se passait ? On allait licencier tout le monde, etc. En fait, quand on regarde sur la durée, d'année en année, le portefeuille moyen de dépense du français sur la musique a été en croissance permanente, constante. Alors bien sûr, il y a ceux qui ne sont pas transformés. Donc il y a Kodak, c'est l'exemple de Kodak, mais voilà, c'est l'exemple de certains. On regarde des géants qui sont apparus, etc. En fait, il y a un déplacement de la valeur, il y a une transformation. C'est le sujet de la transformation. Je vais prendre un exemple maintenant dans le transport public. Le métro automatique, finalement, on dit qu'il n'y a automatique, il n'y a plus de chauffeurs. Ça a explosé et l'emploi a explosé autour de cette thématique-là. Parce que finalement, avec le métro automatique, on augmente la cadence des métros. Si je regarde le transport public, il est ultra minoritaire. Peut-être pas à Paris, mais globalement, en perte de marché, il est très, très faible. Donc le sujet d'augmentation de la mobilité, ça va créer de l'emploi au global. Après, c'est sûr que ça ne sera pas exactement le même. Mais on est sur un secteur d'activité qui se transforme, comme beaucoup d'autres secteurs se sont transformés avant. Alors, j'ai cité la musique, j'ai cité la photo. Vous en avez plein. Vous parliez de l'assurance. L'assurance, oui, si les assurances qui ne font que du B2C, sur l'auto, elles ont des soucis à se faire. Par contre, celles qui font du B2B ont moins de soucis à se faire. Mais en tout cas, le secteur de la mobilité est un secteur en croissance. Il y a de plus en plus de besoins de mobilité. Donc moi, je n'ai pas de doute sur la croissance de l'activité au global. Maintenant, elle va se transformer. Donc elle va bouger. Et ceux qui ne bougent pas, oui, ceux-ci ont des soucis à se faire. On est bien d'accord qu'il y a des métiers qui vont... Certainement, d'ailleurs, de nouveaux métiers dans le transport, comme dans le numérique, on l'a pu le voir, qui vont se créer, qui vont apparaître. Et des métiers qui vont disparaître dans les prochaines années. Tout le monde est d'accord là-dessus ? En tout cas, oui, c'est sûr que les métiers vont se transformer. Lesquels et comment ? Je vais dire difficile de dire. Mais je reprends l'exemple de l'assurance. Parce qu'on a déjà des pistes. On voit bien qu'il y a maintenant des assureurs qui proposent l'assurance au temps passé. Ce n'est plus un abonnement, une subscription à l'année. Voilà, c'est... En fait, on s'active au moment où on prend son véhicule. Et hop, ça s'arrête. Voilà, donc, je pense qu'il va y avoir de la flexibilité. C'est l'exemple de la musique. Avant, on achetait son CD, forcément. Et puis maintenant, en allant en streaming, et la valeur perçue et la valeur de la musique, il n'a jamais été aussi fort que c'était auparavant. Donc, je pense que c'est juste de la... Il y a peut-être des métiers qui vont se paraître, mais c'est assez difficile à dire. Mais forcément, il y a la transformation. Parce que de toute façon, la société, elle se transforme. Et après, elle ne se transforme pas à la même vitesse, souvent, où on se trouve. Et ça, c'est extrêmement important de ne pas tirer le trait de ce qui se passe dans les 30 sur moins et ce qui se presse dans le reste des autres villes. Donc, oui, il y aura certainement dans les grandes villes. Et puis, c'est là où on verra la tendance de comment ça va évoluer à certains endroits. Et puis, on a encore quand même du temps devant nous. Donc, même si ceux qui naissent aujourd'hui ne se projettent pas dans l'achat d'une voiture, il y aura certainement qu'il y ait des véhicules. Donc, il y a un certain nombre de métiers qui vont rester autour de ça. La façon de travailler va certainement être différente. Le modèle économique sera aussi différent. Mais je crois que beaucoup, souvent, qu'on part avec l'industrie des tisseurs. Enfin, voilà, avant, quand on a fait la transformation industrielle. Donc, tous les gens qui faisaient tout seuls. Et puis, après, on a passé dans les grandes usines. Et finalement, on a créé plus d'emplois, plus de valeurs. Et ça s'est progressé. Donc, voilà, je pense que c'est difficile de dire qu'est-ce que ça sera demain. Mais en tout cas, on voit bien que, si je reprends toujours l'exemple de l'assurance, c'est toujours de coller au plus grand besoin du client. Et si on s'arrive à mettre les efforts sur comprendre qu'est-ce que veut le client, c'est quoi la transformation sociétale qu'on a, fortement, on arrive à coller directement au marché. Et Kodak, je reprends juste l'exemple. Kodak, ils ont juste un peu loupé un peu l'évolution de leurs clients et des attentes des clients. Ce qui est rassurant, c'est qu'en l'occurrence, vous représentez trois structures différentes dans le mètre de transport et de l'énergie. Et vous êtes bien au courant de ce que... Vous avez bien pris la tendance et vous êtes sur les starting blocks. Si on prend pour le groupe PSA, oui, on vend des voitures, on construit des voitures. Et là, on est dans une solution où on a créé une entité spécifique pour adresser les supports de la mobilité. Et dans le plan stratégique qui est poussé par notre PDG, il y a bien deux piliers, il y a bien ce cœur d'activité et puis, justement, les nouveaux services de mobilité et comment on accompagne ça. Et donc, ça doit bien s'équilibrer et se compléter. Et donc, je pense qu'à court terme, même à moyen terme, les deux ne s'opposent pas. Ils vont se compléter et on va faire cette mutation. Et après, on va apprendre aussi tous en marchant là-dessus. Globalement, on en est là. C'est vrai que le problème reste posé sur le petit pompiste à Paris qui a peut-être intérêt à revendre sa station et puis faire autre chose. Peut-être assez rapidement quand même. Anticiper, en tout cas, que ce marché-là ne va peut-être pas être... Mais j'imagine que Total réfléchit, ou des grands acteurs comme ça réfléchissent à transformer leur activité. Ça ne vous est pas échappé que Total est rentré dans l'électricité ? Total Sprint, ils viennent à racheter DirectEnergie. Bon, je ne suis pas à la strate de Total. Voilà, mais il y a quand même des regroupements et des tendances. Donc, je n'en sais rien si le pompiste... En tout cas, il ne fera peut-être pas le même métier demain. Ça, on est d'accord. Voilà. On va laisser la parole s'il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ? Alors, j'arrive. Pas de chance, c'est tout en haut. Et vous le faites avec dynamisme. J'essaie, j'essaie. Vous avez parlé des voitures autonomes. Laurent Alexandre, ce matin, en a parlé aussi beaucoup. Je voulais savoir si des acteurs du transport comme Cuellis ou PSA y pensaient beaucoup, puisque selon lui, si on reprend ses mots de ce matin, il disait que dans 20 ans, il y aura des voitures autonomes dans le Grand Est et elles viendront de la Silicon Valley si les acteurs d'ici n'en font rien. Alors, pour Cuellis, nous, le sujet de la voiture autonome, on le regarde depuis de nombreuses années. Alors, on n'est pas constructeur. Par contre, on est opérateur. On a la conviction que finalement, la voiture autonome, c'est une voiture autonome, mais il faudra peut-être la superviser. Il faudra peut-être savoir où on la met. Je vais prendre un exemple. Si vous avez une société de taxi, en fait, le taxi démarre de chez lui. Et puis, ce qu'il arrange, c'est de faire la course pour rentrer chez lui le soir. Et puis, il fait le plein, mais il fait le plein à sa station. Demain, vous avez des véhicules autonomes. Où est-ce que vous les mettez le matin ? Parce que vous avez le choix. Quand est-ce que vous les retirez de la circulation pour pouvoir les recharger ? Comment vous gérez ? Parce que nous, bien sûr, c'est le partage. Le partage le plus efficace. Donc là, il y a de l'algorithmie. Il y a de la connaissance à avoir. Et donc, ça fait partie du métier de Cuellis, de suivre ses évolutions sur la partie IA, sur la partie data, pour opérer de tels systèmes. Et puis, on ne va pas passer d'un monde, il y a peu de chances, d'un monde que des voitures non autonomes, que des voitures autonomes. Si c'était ça, c'est assez simple. En fait, c'est la mixité qui va être complexe. Et ça, on l'a vu à travers nos opérations. Parce qu'à partir du moment où certaines personnes savent que c'est une voiture autonome, ils savent qu'elle va s'arrêter, ils s'amusent, ils peuvent passer devant. Par contre, je suis avec un vrai conducteur. Parfois, il y a un échange de regard. Il y a quelque chose qui se fait. Donc, on doit étudier les comportements des gens à l'extérieur du véhicule autonome, mais aussi des gens à l'intérieur du véhicule autonome. Parce que vous prenez un véhicule de grande taille, un tramway, un métro, un train, si vous êtes tout seul, il y a toujours du monde avec vous. Vous prenez un petit véhicule autonome où il n'y a pas de chauffeur. Si vous prenez un petit véhicule, 4 places, 5 places, 6 places, là, vous pouvez vous poser la question aussi, en fin de soirée, qui est avec moi dans le véhicule ? Et ça, c'est important aussi à tester pour voir quelles sont les réactions. Ça peut aider aussi, nous, dans nos partenariats avec les constructeurs de véhicules autonomes où ils se posent la question de quelle sera... Est-ce qu'il faut plusieurs portes, un véhicule autonome ? Une porte par siège ? Est-ce que, finalement, les gens peuvent se croiser, ne pas se croiser ? Est-ce que je mélange les gens à l'intérieur ? Est-ce que je fais des véhicules autonomes avec, à certaines heures, que des hommes et puis que des femmes ? Mais je les fais séparément. Donc, ça, c'est dans l'usage. Et donc, ça, c'est très important de tester. Donc, c'est pour ça que nous, on a lancé des opérations sur du véhicule autonome. On a lancé à Lyon, dans le quartier de Confluence, qui est un éco-quartier, des opérations depuis, maintenant, plus de deux ans où on a un service régulier avec deux navettes. Et justement, on apprend. On a énormément de data. Alors, sans doute pas autant que Google, comme dirait M. Laurent Alexandre. mais on a quand même beaucoup de data, ce qui nous permet d'apprendre énormément parce qu'effectivement, il y aura cette coexistence de véhicules. Alors, la date, c'est dur à la connaître, je pense. Parce que si on retourne quatre ans en arrière, tout le monde disait non, non, mais ça n'existera jamais. Si on retourne deux ans en arrière, après les premières annonces, tous les constructeurs ont dit d'ici deux, trois ans, j'ai mes véhicules autonomes. Et puis, finalement, on est deux, trois ans après. Donc, maintenant, en fait, la seule inconnue qui reste, c'est quand. Quand est-ce qu'on a les véhicules autonomes en termes d'offres massives avec un business modèle qui est rentable ? Parce qu'aujourd'hui, soit c'est des prototypes qu'on ne peut pas acquérir. Ouaiimo, j'aimerais bien acheter une Ouaiimo pour voir à quoi ça ressemble. Mais on ne peut pas. Soit il y a des véhicules qui sont commercialisés. Là, on peut faire un cocorico. Il y avait deux constructeurs français. Maintenant, il y en a un troisième qui vient d'arriver qui construit des navettes autonomes. Mais bon, là, les véhicules sont encore chers. Ce n'est pas des véhicules de série comme j'imagine PSA peut en sortir des centaines de milliers de chaînes sur une chaîne par an. On est sur des dizaines, voire une centaine. Donc, il n'y a pas encore de modèle économique, mais ça permet d'apprendre, d'apprendre fortement. Et puis, plus il y a de zones, finalement, de tests, d'expérimentations qu'on peut avoir au sein des territoires, mieux, ça aidera à appréhender le véhicule autonome demain. Et puis, comment il s'insère dans le tissu urbain, rural, pour gagner en efficacité et en performance ? Je vais juste compléter dans le compte d'un constructeur automobile comme le groupe PSA, mais il y a deux piliers, en fait. Quand on regarde les véhicules autonomes, il y a le véhicule en lui-même et l'usage. Et donc, comment le groupe PSA avance vers le véhicule autonome dans sa stratégie ? D'abord, si vous achetez ou vous utilisez un véhicule comme le nouveau 3008 ou le 5008 ou la DS7 Cross Bike, par exemple, pour citer des marques du groupe, vous avez déjà des débuts de conduite d'autonomie dans le véhicule. Votre volant qui se tient tout seul, la voiture qui se gare tout seul, la caméra de recul, enfin, voilà. Et c'est les premiers pas. La prochaine étape, c'est le dépassement automatique du tout seul. Voilà, ça va prendre petit pas par petit pas pour apprendre justement le comportement. Donc ça, c'est dans le cœur et dans l'ADN d'un constructeur automobile comme PSA. Et ensuite, le groupe PSA développe cette activité autour de l'usage. Et parce que dans un véhicule autonome, voilà l'autonomie, il y a l'intelligence et c'est l'usage qui va faire ça. Et donc, en travaillant sur les nouvelles solutions de mobilité, ça amène ça. Et donc, ces deux piliers amènent naturellement au véhicule autonome. Donc la date, voilà, c'est une question. Mais forcément, quand on y travaille et ça fait partie du cœur de la stratégie du groupe PSA, évidemment. Je voulais juste dire au sujet de ce qui a été dit ce matin sur le fait qu'on risquait de voir une délocalisation complète de l'IA. Je pense que c'est pas du tout inéluctable. C'est pas du tout dit que ça se passe comme ça parce que si on prend le terme intelligence, il y a une définition, il y en a plusieurs, il y en a une qui dit c'est la faculté d'adaptation. Et la faculté d'adaptation, c'est qu'on s'adapte au milieu où le système évolue. Et je pense que les constructeurs, comme EDF, ont pris conscience de la valeur de leurs données. Valeur parce qu'elle représente le comportement des gens là où ils sont. Et aujourd'hui, on n'a pas tous les mêmes voitures. Il y a des sites de voitures qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et si on rend les voitures autonomes, à mon avis, elles auront des styles. Elles feront autant partie du style que la forme de la carrosserie, le logo, l'odeur du véhicule, etc. Donc je pense, enfin je ne vais pas me mettre à leur place, mais les constructeurs automobiles vont situer l'apprentissage de leurs véhicules. De la même façon, quand on prend dans l'énergie le développement des systèmes de contrôle des microgrides, ils sont situés. puisqu'un microgrid à Marseille, à Metz ou à Brest, ce n'est pas le même. Donc tous ces systèmes-là, il va falloir les mettre là où ils sont et ils apprennent localement. Donc je ne pense pas que la délocalisation de l'IA soit inéluctable et on risque surtout de faire des systèmes standards, assez stupides, puisque incapables finalement de s'adapter au milieu. Ok, est-ce qu'il y a une autre question ? Allez, on va pas encore. Vous pouvez vous lever. Mais non, ça peut être un défi de faire déplacer Bertrand de chaque côté de la salle. N'hésitez pas à gauche la prochaine question. Ça va se terminer après. Merci pour le déplacement. Parmi les solutions de mobilité qui sont évoquées, on parle souvent de la voiture, des vélos, éventuellement des scooters, mais peu d'acteurs parlent en fait de l'alternative de la trottinette électrique. J'aimerais connaître votre position sur cette question. Je précise ma question si vous voulez. Pourquoi pas demain en fait avoir des trottinettes libres à la place des vélibres ? Je crois que ça existe. Après, il me semble qu'il y a une problématique spécifique sur les trottinettes qui est comment je la gare, comment je la recharge, qui est une autre problématique me semble-t-il. Je ne suis pas un expert, mais ça existe. Donc, je sais que dans Free to Move, on rencontre des opérateurs qui font de la trottinette électrique. J'ai eu complètement par hasard, hier, je suis tombé sur un article qui donnait une accidentologie très forte des trottinettes électriques en Californie. Donc, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de transport en fait. Moi, je rajouterais que je trouve, enfin, le sujet, on le regarde, nous, côté Keolis, on le regarde de près, on regarde toutes les mobilités. Le souci aujourd'hui sur les trottinettes électriques, c'est que la réglementation n'est pas claire. Il n'y en a pas du tout, même. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il n'y a pas du tout, il y a des choses, c'est-à-dire qu'elles peuvent être autorisées sur les trottoirs à moins de 5 km heure, ce qui n'a pas de sens, parce qu'elles peuvent être assimilées quand même. Donc, il existe quelque chose, mais il n'y a pas d'autorisation des trottinettes qui vont à 25 km heure, voire si elles sont débridées, on en voit passer certaines à 45 km heure sur la route. Donc, nous, on a eu déjà certaines propositions et aujourd'hui, dans notre rôle de conseil auprès des autorités organisatrices, on dit, attention, nous, on est là pour garantir la sécurité des usagers, de l'ensemble des mobilités. Aujourd'hui, il y a un problème juridique d'autorisation par rapport à ça, de sécurité qui est réelle. Donc, on espère de tout cœur que, compte tenu de l'augmentation des véhicules, ça va être résolu. Je vais prendre un exemple. on est opérateur de navette autonome sur la dalle de la Défense qui est piétonne. Donc, voilà, aujourd'hui, au début, il fallait être à 5 km heure sur notre navette autonome. Vous voyez bien que ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Donc, on a eu des dérogations. Et puis, à côté, si vous allez sur la dalle de la Défense, vous avez des monowheels, vous avez des trottinettes qui passent entre 25 et 45 km heure avec parfois des utilisateurs qui n'ont ni casque ni genouillère et voire les mains dans les poches en téléphonant. Donc, voilà, on a une problématique par rapport à ça. Donc, je pense que ça fait partie de l'ensemble des mobilités. Aujourd'hui, ça serait bien qu'il y ait une régulation qui soit faite par rapport à ça. Et puis, on peut très bien imaginer que, voilà, il se soit bien bridé si c'est autorisé à 25 km heure, bien bridé à 25. Si c'est autorisé à 12, bien bridé à 12. Qu'on dit si ça doit être sur les couloirs de bus ailleurs sur les pistes cyclables. Mais aujourd'hui, on n'a pas tout ça. Ça manque. S'il y a une régulation de la loi, il n'y a pas de raison que ça ne se propose pas en location rapidement ? Ah ben non, il n'y a pas de raison et tant mieux, tant mieux. Après, il y a la gestion qui est de l'autonomie de l'électricité ou comment est-ce qu'on la recharge ? Comment ? Autant la voiture, on sait l'expérimenter, non le test, on l'utilise, on l'opère à Madrid ou à Lisbonne ou ailleurs. Donc, on sait comment ça se gère d'un moyen opérateur prendre la voiture, la recharger, faire changer. La trottinette, il y a le sujet de la sécurité et comment on l'opère, comment on la récupère, tout ça. Aujourd'hui, les retours posent pas mal de questions. Il y en a qui cherchent des solutions qui ne sont pas long à en trouver. Mais il y a quand même pas mal d'obstacles pour l'instant, en tout cas, je suis l'impression. Moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Si on regarde ce qui s'est passé sur les scooters, alors c'est un peu différent, mais voilà, il y a plusieurs solutions qui sont différentes en Asie, qui sont différentes de celles en Europe. En Europe, effectivement, il y a des véhicules qui passent la nuit pour changer les batteries. Vous allez en Asie, dans certains pays d'Asie, mais en fait, vous avez, comme on trouve aujourd'hui, des boîtes Amazon qui sont mises dans les territoires, là, finalement, c'est des batteries. Et lorsque vous utilisez un scooter électrique, s'il est presque déchargé, on vous demande de faire un petit détour, vous changez la batterie et vous avez un bonus de temps de location. Donc, il existe des solutions qui ont permis le développement du scooter électrique. Et je pense que c'est un frein qui peut être rapidement levé. Pour moi, le vrai frein, il est d'ordre législatif aujourd'hui. Ok, d'autres questions ? On va clôturer. Je vous remercie tous les trois. Oui ? Ah, ce sera la dernière, parce qu'après, on va être ordelés. Après, il fatigue. Non, même pas. Bonjour. Vous évoquiez tout à l'heure les multiples outils de la mobilité, le vélo, le bus, la voiture, etc. Pourtant, l'accès à tous ces services, finalement, pour le consommateur, il est assez lourd. Il faut s'inscrire à différents services. Si je suis dans une ville, il faut que je m'inscrive au service de cette ville, etc. Est-ce que la tokenisation et la blockchain, ça ne peut pas être une réponse et accélérer, justement, cette multimobilité et cette interrépérabilité ? Pour moi, oui, c'est une réponse. Il y a plein de réponses. Il y a le mass mobility as a service. Il y a l'exemple que je donnais, finalement, avec l'open payment. C'est-à-dire, finalement, la plupart des gens ont une carte de paiement et de plus en plus sans contact, parce que ça, de toute façon, dans tous les pays, c'est poussé. En France, c'est poussé par la Banque de France. Donc, bientôt, elles seront toutes ou quasiment toutes sans contact. Et dans ce cas-là, c'est un accès de plus en plus facilité avec, en plus, une tarification qui peut être facilitée en se disant, c'est à l'usage et puis, je peux avoir une tarification. Je vais reprendre l'exemple de Dijon. Vous arrivez à Dijon, vous ne savez pas si vous avez besoin d'un passe-jour ou si vous n'allez faire qu'un aller-retour. Qu'importe. En fait, c'est en fonction de votre consommation qu'on débutera un passe-jour ou des tickets unitaires parce que finalement, la technologie le permet. Donc, oui, la blockchain peut être une réponse. Oui, il y a d'autres réponses. Le sujet des applications qui peuvent être des carrefours pour faire des applications de mobility qui est de service avec un forfait comme c'est développé dans certains pays du Nord aujourd'hui et qui, alors, avec le forfait, ce n'est pas encore développé en France mais ça pourrait arriver. Même si ce n'est pas un forfait, ça peut être aussi une tarification en fonction de l'usage qui peut être dégressive en fonction de l'usage. Donc, oui, il y a plein de solutions par rapport à ça et pour moi, c'est tout le sujet de la multimodalité qui est un sujet de fluidification de l'expérience client mais qui peut être aussi un sujet de fluidification de la tarification. Et nous, côté free to move, en fait, c'est le principe même de notre service. C'est-à-dire, c'est d'agréger l'ensemble des services et d'arriver à proposer une seule inscription sur l'ensemble des opérateurs. c'est fondamentalement, avant même la blockchain, on peut faire des choses comme ça et donc, une des raisons d'être, c'est de simplifier le déplacement. Et donc, si on propose plusieurs axes, on va arriver à une seule identification pour l'ensemble et avec des factures uniques. Voilà, c'est ça qu'on vise. L'idée de free to move, c'est de faire du collectif aussi ? Pardon ? L'idée de l'application, c'est aussi de faire du collectif ? C'est-à-dire du collectif ? En sport collectif ? Oui, on va viser l'ensemble et pour l'instant... Vous allez discuter tous les deux après ? On peut. On s'est mis avant déjà. Il y a un vrai intérêt d'avoir une application qui fasse un peu tout ? Mais bien sûr, parce que ce qui compte, ce n'est pas tant la techno, c'est pour simplifier l'usage et c'est là où on sera fort ou pas. Et donc, si on a une expérience client et l'expérience client, vous avez raison de le souligner parce qu'on va avoir le débat dans pas très longtemps dans une grande ville de France, le client, il ne va pas choisir une ou deux applications de vélo, deux applications d'autopartage, etc. Et donc, le sujet, on a tous plein d'applications mais on sait tous qu'on a 10% des applications qu'on utilise. Donc, l'enjeu, si on se parle juste en expérience client, c'est bien d'arriver à simplifier l'usage des déplacements au quotidien et en tout cas, côté Fritmouf, c'est bien notre enjeu d'arriver à ça. Et pour le coup, pour répondre aussi à votre question, c'est déjà une réalité dans pas mal de villes avec nos applications où on a du transport public, du transport en commun, on a souvent du covoiturage, on a souvent du vélo en libre-service au sein de la même application et puis, si on regarde certains territoires, je vais citer la Bretagne où globalement, on a aussi jusqu'à la bibliothèque, la piscine et des services publics en complément. Donc, on peut avoir, nous, on n'a pas la voiture particulière au sein de nos applications dans les villes où on est présent, mais souvent, dans la multimodalité, il n'y a pas que le transport public, il y a le transport partagé. Nous, notre volonté, c'est vraiment le transport partagé quelle que soit la nature du transport et partagé, ça veut dire au même moment au sein d'un même véhicule mais ça peut être aussi, voilà, ça peut être demain une trottinette, c'est aujourd'hui déjà un vélo. Ok, merci, messieurs, il est 16h. Merci. Je vous remercie tous les trois pour votre venue. Merci. Merci. Applaudissements